Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une petite anecdote. Il s'avère que j'aime beaucoup regarder des vidéos de danse sur internet, que ce soit du hip-hop ou de la danse classique ou encore des danses de salon. Voilà, j'aime bien ça et à force d'en regarder comme ça de temps à autre, j'ai toujours pas mal de suggestions. Et je me souviens être tombée un jour sur des vidéos d'elle. Elle s'appelle Miranda. Voilà, je la trouvais très charismatique et j'aimais beaucoup le style à l'ancienne. De ses vidéos, un peu à la façon de l'émission Soul Train, la fameuse émission de danse des années 70. J'aimais aussi les tenues, j'aimais les décors. Et j'ai appris l'année dernière que Miranda faisait le buzz bien malgré elle. Sa famille avait alerté l'opinion publique. Dans un live Instagram, ils expliquaient qu'ils pensaient que Miranda et ses camarades de danse avaient été enrôlés dans une secte, secte qui semblait contrôler leurs moindres faits et gestes, allant même jusqu'à leur interdire de parler à leurs proches. J'en étais restée là et voilà qu'un mois, l'affaire a été relancée au détour d'un reportage Netflix intitulé « Danse avec le diable, le culte de 7M » de TikTok. Un reportage qui a fait grand bruit. Alors, comme je m'intéresse à cette histoire depuis un long moment déjà, j'ai décidé de la traiter. Je vous propose donc de revenir sur cette folle affaire. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Miranda Derick. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et il est important de préciser que dans cette affaire, aucune condamnation n'a été prononcée. L'affaire est en cours d'instruction et elle sera jugée en juillet 2025. Pour cette raison, ne perdez pas de vue que les personnes incriminées sont présumées innocentes quant à l'église dont nous allons parler. Elle est, elle aussi, présumée être une secte, mais elle est officiellement un simple mouvement religieux. Et cette histoire commence par celle de deux sœurs. Miranda et Mélanie Wilking, âgées respectivement de 27 et 25 ans. Et leur histoire m'a fait penser à celle de ma sœur et moi, à savoir deux sœurs sensiblement du même âge et réunies autour d'une même passion, sauf qu'elle, ce n'est pas le true crime, c'est la danse. Les deux ont grandi dans le Michigan et justement, depuis qu'elles sont hautes comme trois pommes, elles sont passionnées de danse. Miranda a été la première à s'y intéresser, suivie de près par sa petite sœur. Miranda a toujours été, pour sa petite sœur, un modèle. Voilà, Mélanie voulait tout faire comme elle. Alors, chaque jour, et depuis qu'elles sont en âge de marcher, à la moindre occasion, eh bien, elles dansent. Au point où, un jour, leurs parents décident d'utiliser leurs économies pour leur aménager une belle salle de danse, spacieuse, avec un grand miroir et un magnifique parquet. Les deux fillettes sont depuis toujours fusionnelles et elles ont la chance de grandir dans un foyer des plus équilibrés. Elles sont très choyées, autant par leurs grands-parents que par leurs parents. Ils ont toujours veillé à ce qu'elles ne manquent de rien. Et année après année, elles n'auront de cesse de se perfectionner. À l'âge de 7 et 9 ans, elles créent même leurs propres troupes de danse avec des copines, n'hésitant pas à filmer leur chorégraphie dans le jardin. Et à force de gagner toujours plus de concours régionaux, elles finissent même par attirer l'attention de la presse locale qui relaient régulièrement leurs exploits. Donc on peut dire que ce sont de petites célébrités locales. Et alors qu'elles sont encore à l'école primaire, elles sont repérées et signées dans une agence de talent. Elles apparaissent ainsi dans quelques publicités et autres galas. Et bien qu'encore jeunes, les deux n'aspirent qu'à une chose, devenir un jour danseuses professionnelles. Et elles ont déjà tout prévu. Après son bac, Miranda s'en ira vivre à Los Angeles. Une ville réputée offrir nombre d'opportunités pour les danseurs. Quant à Mélanie, une fois qu'elle obtiendra à son tour son diplôme, eh bien elle la rejoindra. Les deux feront une apparition dans quelques épisodes de la célèbre émission de télé-réalité Dance Moms, qui suit de jeunes filles et leurs mères se livrant à une compétition acharnée dans une école de danse. D'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que la petite fille des clips de la chanteuse Sia était l'une des têtes d'affiches de cette émission. Et alors que Miranda et Mélanie ne sont pas encore adolescentes, elles commencent à enseigner la danse à des fillettes de la région. Avec le temps, elles vont même parfaire leur formation en suivant des cours de théâtre et des cours de chant. Et puis, vient enfin le jour où Miranda décroche son bac. Elle a économisé de longues années pour financer son voyage. Elle a aussi pu compter sur le soutien de ses grands-parents adorés. La voilà prête. Mais c'est le cœur lourd qu'elle dit au revoir à ses proches. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle sera séparée aussi longtemps de sa famille et aussi et surtout de sa moitié Mélanie. Mais voilà, son destin l'attend. Elle prend la route et débarque à Los Angeles à l'âge de seulement 18 ans. Elle s'installe non loin d'Hollywood, dans un petit appartement. Elle va rapidement décrocher un job de professeur de danse à mi-temps à la International Dance Academy d'Hollywood. Et en parallèle, elle court les castings. C'est tous les jours qu'elle appelle sa famille pour les tenir au courant de ses avancées. Tous suivent ses aventures à distance. Tout a l'air de rouler pour elle. Elle décroche un contrat avec Radio Disney, un autre avec les hôtels W Hôtel. Ce n'est pas Byzance, comme on dit, mais il faut bien commencer quelque part. Elle sait que le chemin sera loin. Elle décroche encore quelques contrats. Elle fait même un passage remarqué dans l'émission So You Can Dance, un show télé autour de la danse. Et c'est dès l'année suivante que Mélanie la rejoint. Elle n'est alors âgée que de 17 ans et elle est encore en terminale. Mais grâce à ses excellentes notes, son lycée l'a autorisé à suivre une bonne partie de ses cours en ligne. Elle devra néanmoins retourner dans le Michigan pour passer les examens importants. Les sœurs sont heureuses d'enfin vivre cette aventure à deux. C'est ensemble qu'elles vont courir les castings. Elles vont décrocher des contrats, ça et là, apparaissant dans des clips. On peut les voir dans un clip de Selena Gomez ou encore d'Iggy Azalea. Elles vont également participer à des campagnes publicitaires. C'est déjà un super début. Mais la mayonnaise ne prend pas encore. La compétition est rude et dans ce milieu, il est impératif de se faire un nom. Mais le plus dur dans tout ça, c'est d'être loin de leur famille. Mais elle n'aura jamais une occasion pour aller les voir. L'année suivante, Mélanie décroche son bac au la main. Et côté carrière, comme elles sont toujours collées l'une à l'autre, on leur conseille d'être moins fusionnelles et de même se présenter séparément lors des auditions pour maximiser leur chance de réussite. Mais hors de question pour elles, après tout, pourquoi se priver de vivre tout ça à deux ? Et elles ont raison, puisque c'est ensemble qu'elles vont bientôt connaître une formidable ascension. Alors que l'une est âgée de 19 ans et l'autre de 21 ans, elle remarque qu'une nouvelle tendance prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Dans de courtes vidéos, des jeunes du monde entier se filment en train de danser. Ça avait commencé avec l'application Musical.ly qui est plus tard devenue TikTok. Et certains de ces jeunes devenaient même de véritables stars cumulant des milliards de vues. Sur Musical.ly, les reines incontestables, c'était les jumelles allemandes Lisa et Lena. Puis sur TikTok, c'est Charlie D'Amelio et autres Addison Ray qui ont rapidement affolé les compteurs de vues. Miranda et Mélanie décident de se lancer ensemble sous le nom des Wilking Sisters. Elles vont alors faire ce qu'elles savent faire de mieux, à savoir danser. Mais elles n'hésitent pas non plus à partager des conseils. Et bingo ! Pour les deux inséparables, la mayonnaise prend enfin. Voilà qu'en seulement quelques mois, elles dépassent le million d'abonnés. Et les internautes vont être toujours plus nombreux à les suivre au point où elles deviennent de véritables célébrités de TikTok. Enfin, on les remarque. C'est un rêve éveillé. Fini les castings à longueur de journée. Désormais, ce sont les propositions qui viennent à elles. Elles vont travailler avec les plus grandes marques NBC, Victoria's Secret, Adidas ou encore Nike. Leur popularité ne cesse de grandir et leur nombre d'abonnés aussi. Dès lors, c'est tout le champ des possibles qui s'ouvre à elles. Elles vont danser auprès des plus grandes stars tels que Justin Bieber, Janet Jackson ou encore Chris Brown. Et des articles sur leur success story leur sont même consacrés dans des magazines à succès tels que Seventeen ou encore Covergirl. Elles vont multiplier les partenariats sur leurs différents comptes. Et la réussite ne vient pas seule. L'argent l'accompagne. Fini donc les périodes de vaches maigres. Et la consécration ultime, c'est lorsqu'elles attirent l'attention d'une magazine Forbes qui les classe parmi les célébrités les plus influentes de TikTok. Elles vont donc avoir le privilège d'être interviewées par le magazine. Quand le journaliste leur demande ce qui a été le plus difficile pour elles lorsqu'elles sont arrivées à Los Angeles, elles vont répondre sans hésiter que c'était d'être loin de leur famille. Et quand on leur demande de donner 7 conseils pour réussir sur les réseaux sociaux, elles répondent être régulier, ne pas prendre les choses au sérieux, s'amuser, utiliser des chansons populaires du moment, mettre des hashtags tendances, collaborer avec d'autres créateurs pour accroître son audience et le plus important, être soi-même. Et ce dont elles ne se doutent pas, c'est que leur vie est sur le point de basculer. Fin 2019, un danseur de renom les contacte via Instagram pour leur proposer une collab. Rien de nouveau sous le soleil, tous les danseurs font ça pour accroître leur visibilité. Mais ce danseur, il est un cran au-dessus des autres. Et c'est bien avant en TikTok qu'il s'est fait un nom. Il s'agit de B-Dash, de son vrai nom, James Derrick. Il avait fait un passage ô combien remarqué dans l'émission So You Think You Can Dance et avait remporté l'année précédente, en 2018, la compétition télévisée World of Dance en duo avec son acolyte de la première heure, concrète, de son vrai nom, Kevin Davies. Ils avaient offert une performance de Crump qui avait laissé bouche bée les jurés, Gillo et Neyo. Mais pas que, ce sont des millions de téléspectateurs qui ont suivi la finale en direct. Mais plus fou encore, il a en réalité contribué à la création du Crump, un style de danse apparu dans les années 2000 et la genèse du Crump, je ne peux pas ne pas vous la raconter tant je l'ai trouvé adorable. Adolescent, B-Dash et concrète faisaient partie de la bande alors je ne sais pas comment le prononcer, Tight Eyes et Big Me Joe. Ils vivaient alors dans l'un des quartiers les plus pauvres de Los Angeles. Ils se réunissaient chaque soir dans la rue pour danser et ils ont inventé le Crump en s'inspirant d'un certain Thomas Johnson. Né en 1969, Thomas avait créé dix ans plus tôt le personnage de Tommy le clown et il venait bénévolement au goûter d'anniversaire des enfants défavorisés du quartier pour les distraire. Il avait donc inventé ce personnage tout spécialement pour distraire les enfants du quartier. Les petits avaient surnommé sa danse d'un nouveau genre le clown dancing. Thomas venait déguisé en clown et il jouait le rôle d'un clown un peu bizarre et il dansait en exécutant des mouvements rapides et saccadait. Sans le savoir, Thomas avait posé les bases du Crump. Son idée était d'éloigner ses enfants de la violence des rues afin qu'ils expriment leurs émotions autrement, de manière créative et artistique. Il avait ainsi marqué toute une génération d'enfants dans le quartier. Ces enfants n'ont jamais oublié les pas de danse de Tommy le clown. En grandissant, ils ont perfectionné sa danse qu'ils ont appelée le Crump dont chacune des lettres signifie « élévation du royaume par l'éloge du puissant ». Le but étant, comme l'avait fait Thomas avant eux, d'incarner un personnage. Ça pouvait être un personnage inspiré d'un animé, d'un film, d'un animal, peu importe. Les danseurs se produisaient en battle, c'est-à-dire les uns contre les autres. Et malgré une apparence agressive, on peut souvent lire de la rage ou de la colère sur les visages des danseurs, eh bien, c'est une danse qui représente la vie et qui permet aux jeunes de canaliser leur colère et leur frustration afin de les faire ressortir sous une forme positive. Le Crump s'est étendu jusqu'à l'autre bout du pays faisant son apparition à la télévision dans les clips de Christina Aguilera et Prodigy, entre autres. Et c'est en 2005 qu'il sera vraiment popularisé grâce au documentaire Rise du photographe David Lachapelle. Et sachez pour la petite histoire que c'est l'un des co-créateurs, en l'occurrence Tight Eyes, que vous pouvez voir danser dans le clip Papa Oute de Stromae en 2013. Et donc, Bidash et ses amis ont marqué l'histoire de la danse urbaine. Et oui, ce n'est pas tous les jours qu'on invente une danse. Alors, lorsque Bidash a contacté les sœurs Wilking pour une collaboration, elles ont été plus qu'honorées. À ce moment, Bidash accompagné de ses acolytes de la première heure Concrète, Aubry, Tight Eyes et d'autres danseurs encore, dansaient eux aussi sur Instagram et TikTok. Ils avaient eux aussi une large audience, ils étaient suivis par nombre de passionnés de Crump, mais s'ils avaient la reconnaissance de leur père et la popularité, ils avaient du mal à gagner correctement leur croûte. Concrète expliquera dans le documentaire Netflix qu'ils avaient le talent, certes, mais pas l'argent. À cette période, personne ne se doutait qu'ils vivaient dans sa voiture, par exemple. Alors, la bande d'amis avaient décidé de multiplier les collaborations sur Internet avec des danseurs de tous horizons plutôt que de rester en vase clos comme ils avaient l'habitude de le faire. Et ça a marché. Ils ont multiplié leur nombre d'abonnés jusqu'à être suivis par des millions d'abonnés. C'est donc pour cette raison que Bidash s'est intéressé aux Wilkins sisters. Les sœurs sautent sur l'occasion, les trois se rencontrent dans la foulée, comme prévu, ils tournent quelques vidéos de danse et il y aura un invité surprise ce jour-là. C'est Cupidon puisque Bidash et Miranda vont avoir un véritable coup de foudre. Désormais, les deux ne vont plus se lâcher, ils passent de longues heures au téléphone, ne ratent jamais une occasion de se voir et Mélanie les trouve adorables et elle est heureuse pour sa sœur. Bidash va rapidement présenter Miranda à ses amis danseurs, tous l'accueillent à bras ouverts. Quant à Miranda, elle va présenter Bidash à sa famille. Il vient même passer quelques semaines dans le Michigan à l'occasion du premier confinement. Il est lui aussi accueilli à bras ouverts. Les parents de Miranda, Kelly et Dean le trouvent tout à fait charmant. C'est un jeune homme poli, gentil et il semble sincèrement amoureux de leur fille. Nous sommes alors début 2020 et c'est à leur retour à Los Angeles que tout va basculer. La réalité, c'est que peu de temps avant sa rencontre avec Miranda, Bidash avait fait la rencontre d'un certain Isaiah Sheen, un réalisateur de clips vidéo. Ils avaient collaboré au détour d'une vidéo et il s'était très bien entendu. Les deux étaient complémentaires, l'un filmait et l'autre dansait. Fini, les vidéos filmées au smartphone, Bidash, impressionné par la qualité du travail d'Isaiah, n'avait pas tardé à le présenter à son groupe d'amis, à savoir le fameux Tite Aix de son vrai nom Cesar Willis, à Concrète également, à Aubert Fischer, un ami de la bande depuis toujours, à Vic White de son vrai nom Slavik Pustovoytov, un jeune ukrainien de talent arrivé aux Etats-Unis à l'âge de 12 ans, à Nicolas Rayano qui fait partie de la bande depuis un bon moment déjà et qui est passionné de Crump ainsi qu'à Gordon Waitkins, un éminent danseur qui a performé aux côtés d'Ariana Grande de Prince, de Christina Aguilera et enfin, il est présenté à Alexandra Waitkins, la petite amie de Gordon Waitkins. C'est elle aussi une danseuse professionnelle, elle a dansé avec de nombreuses stars telles que Sabrina Carpenter ou encore les Blackpink. Bref, que du beau monde et Isaiah impressionnée par leur talent leur avait proposé de rencontrer son père Robert Sheen, un homme d'affaires aguerri, alors à la tête de nombre de sociétés florissantes et susceptibles de les aider. Et comme il est aussi pasteur, Isaiah les avait invités à l'église un dimanche pour qu'ils se rencontrent. Et Robert avait de suite été impressionné par cette bande de jeunes ultra talentueux. Il avait vite compris que la plupart n'avaient aucun sens des affaires et que certes ils jouissaient d'une renommée certaine, mais qu'ils étaient incapables de monnayer correctement leurs dons. Ils se faisaient littéralement escroquer par l'industrie. Alors, il a proposé de devenir leur agent et d'ouvrir une société du nom de 7M, Film Production. Son fils s'occupera de filmer, eux, de danser. Ils ouvriront des comptes sur Instagram, YouTube et TikTok. Quant à Robert, il serait en charge de négocier les contrats et de payer les frais de tournage ainsi que le matériel nécessaire à la production des vidéos. Et Robert avait tout de suite vu les choses en grand. Et alors que tous peaufinait ensemble leur stratégie, à force de se voir, les danseurs avaient commencé à passer de plus en plus de temps à l'église. Mais leur plan avait été mis en stand-by à cause du confinement. Alors, à son retour à Los Angeles, Bidash présente aussitôt Miranda à Robert. Il propose de l'ajouter à la bande. Et Robert accepte immédiatement. Cette jeune fille-là, elle a un truc, la beauté, le charisme, le talent. Il décide qu'il en fera l'une de ses vedettes. Et forcément, Miranda est ravie. Dans la foulée, c'est Concrète qui invite sa petite amie et merne son bambin, Kailea Gray, une vidéaste et photographe de talent qui prêtera main forte à Isaiah pour les tournages. Puis c'est Tide Ikes qui présente sa femme, une danseuse aguerrie surnommée K.O. de son vrai nom, Kendra Willis. Et c'est avec plaisir que tous se retrouvent régulièrement chez Robert dans l'une de ces somptueuses vides-là ou à l'église. Bientôt, Robert leur organise même des dîners privés au cours desquels ils lisent la Bible et parlent de leur projet. Les préparatifs avancent toujours plus. Robert a l'idée de changer l'image de Miranda. Il la trouve trop sage et sans éclat avec ses cheveux longs et châtains. Alors, il l'envoie chez le coiffeur et ordonne au coiffeur de lui faire une coupe au carré et de la teindre en blonde. Et la métamorphose il faut le dire est spectaculaire et c'est d'ailleurs tous les danseuses qui iront se faire faire une beauté chez un coiffeur visagiste. Ensuite, Robert achète donc tout le nécessaire caméra à dernier cri, spot hors de prix, il ne lésine pas sur les moyens et maintenant que tout est prêt, il explique aux danseurs qu'ils doivent faire deux ou trois ajustements avant de commencer. Leur histoire de Crump c'est bien mais ça reste un secteur de niche pour un public de connaisseurs certes mais restreint. Il leur explique qu'ils vont désormais danser sur de vieux morceaux, des classiques qui parlent à tout le monde tels que du Michael Jackson, du Earth with an Fire, du Bonnayem, du Donna Summer en passant par les Pitches, en somme des musiques susceptibles de parler à tout le monde. Et fini les survettes baguilles, ce sera désormais des costumes pour ces messieurs et d'élégantes tenues pour ces dames. Ce que Robert veut, c'est faire rêver les viewers. Et pour les décors, c'est pareil, il veut du clinquant, alors ils se produiront dans de somptueux décors à commencer par ces villas de luxe. Il explique que si et seulement si ils font ce qu'il dit, ils auront la gloire et la richesse et il en a la certitude puisqu'il est en connexion privilégiée avec le divin. Ils n'ont donc qu'à considérer qu'au-delà de sa voix, c'est celle du tout-puissant qui s'adresse à eux. Lui, il n'est que le messager. Au début, tout le monde doute, ils sont tous perplexes, ces vieillots, tout ça, à leurs yeux, ils se trouvent un peu étriqués dans leur tenue de gala mais bon, ils le font après tout. Ils n'ont rien à perdre et puis c'est Robert qui paye. Ils se disent qu'il finira tout seul par se rendre compte de son erreur. Et après avoir signé leur contrat, toujours en 2020, ils commencent enfin à tourner. Et devinez quoi ? Ça marche. Le succès est même fulgurant. Les danseurs n'en reviennent pas, Robert avait raison sur toute la ligne, sa recette, elle marche, les vues se comptent par milliards. Dès lors, les danseurs vont avoir en Robert une confiance totale. Ils vont boire ses paroles et appliquer les yeux fermés chacun de ses conseils. Ils le considèrent comme un visionnaire, presque comme un demi-dieu. Et les jeunes danseurs désargentés deviennent des superstars. Leurs vidéos inondent toujours plus la toile, ils font le buzz et bientôt, on ne parle plus que d'eux dans l'industrie de la danse. Ils croulent sous les contrats négociés à prix d'or par Robert. Pour faciliter leur travail, Robert décide d'aller plus loin et de les loger. Les voilà qui emménagent dans ces villas, les uns dans telle villa, les autres dans telle autre. Il est convenu qu'il prélèvera les loyers sur leur salaire. des loyers hors de prix, certes, mais ce n'est pas grand-chose à côté des sommes folles que les uns et les autres vont toucher. Il gagne en moyenne 5000 dollars par placement. Les sponsors s'arrachent, ce groupe d'artistes qu'on voit partout sur Instagram, TikTok ou en short sur YouTube. L'année 2020 est loin d'être terminée qu'elle est déjà synonyme de succès, je dirais même de consécration. Certains sont invités dans des shows télé, le plus notable c'est le Hélène des Généresses Show, l'une des émissions les plus populaires du moment. D'autres décrochent des contrats avec Toyota, McDonald's et j'en passe et certains auront même le privilège de se produire au Super Bowl. Voilà les poulains de Robert vêtus des plus beaux vêtements, roulant dans les plus belles voitures mais Robert veille au grain. Ce succès ne doit pas leur monter à la tête. Il doit faire preuve de discipline à savoir manger équilibré il leur dicte quoi manger d'ailleurs faire du sport et aussi et surtout il leur rappelle que si tout ça c'est possible c'est grâce à Dieu. Comprenez indirectement c'est grâce à moi. Il va donc multiplier les séances de lecture biblique en plus de l'église obligatoire tous les dimanches et les danseurs sont heureux. Ils se prêtent volontiers à l'exercice après tout tout ce qui leur arrive c'est un peu un miracle quand même. Tous se réunissent plusieurs fois dans la semaine chez Robert ils dînent ensemble et étudient la bible et forcément Miranda va rapidement essayer d'intégrer Mélanie. Aubry quant à lui va présenter sa petite amie Kylie Douglas et d'autres danseurs vont faire de même avec des proches. mais Robert est méfiant hors de question de faire entrer un loup dans sa sacro-sainte bergerie. Les nouveaux peuvent venir le dimanche à l'église avec le reste des fidèles mais les dîners c'est non. Il veut les connaître avant pour se faire une idée de leur sérieux. Miranda persuade alors Mélanie de venir à l'église le dimanche pour écouter les prêches enflammées de Robert. Mélanie la religion ce n'est pas trop son truc c'était d'ailleurs pas non plus son truc à Miranda pas au point d'aller à l'église tous les dimanches mais elle décide de venir quand même et puis elle a hâte de rencontrer tous ces danseurs de talent et c'est aussi l'occasion de voir plus souvent sa soeur il est vrai que depuis qu'elle a rejoint ce petit groupe Miranda est très occupée elle qui s'appelait tous les jours voilà que le téléphone de Miranda sonne régulièrement dans le vide mais Mélanie est heureuse de voir sa soeur plus épanouie que jamais alors ça ne la dérange pas plus que ça et voilà qui se présente à l'église de Robert elle va y aller régulièrement pendant de longs mois mais qu'en est-il des réunions en semaine elle aimerait bien en être elle aussi au moins y jeter un oeil ça l'intrigue mais elle comprend vite que seuls les danseurs de la première heure sont autorisés à y assister bientôt viendra son tour lui dit Miranda Mélanie n'y prête pas attention plus que ça elle a déjà beaucoup à faire de son côté et voilà qu'un beau jour Miranda a une merveilleuse nouvelle à lui annoncer après donc plusieurs mois Robert et sa femme Anna lui ont donné leur feu vert elle est enfin autorisée à assister à l'un des dîners privés cool se dit Mélanie elle va enfin pouvoir assouvir sa curiosité elle se dit qu'elle doit être spéciale ses réunions alors c'est muni d'une bible qu'elle s'y rend c'est chez Robert que ça se passe sa villa est magnifique ils sont une douzaine tous assis autour d'une somptueuse table il y a des danseurs il y a Robert il y a sa femme il y a son fils et il y a également une poignée de cadres de l'église et après un bon dîner ils lisent la bible tout en écoutant Robert commenter quelques passages Robert parle aussi de tout et de rien ils leur prodiguent des conseils de vie Mélanie se sent un peu comme une extraterrestre c'est finalement un peu comme un soufflet au fromage intérieurement elle se dit tout ça pour ça elle ne comprend pas l'enroulement des uns et des autres ils ont tous les yeux écarquillés en regardant Robert et elle comprend encore moins pourquoi ses dîners sont aussi sélects mais bon après tout elle ne va pas gâcher le plaisir de sa soeur avec ses quelques a priori donc elle joue le jeu elle ne sera néanmoins pas invitée aux prochaines sessions Miranda lui explique que c'est une question de confiance quand Robert aura confiance elle pourra venir autant de fois qu'elle le veut Mélanie comprend que c'est le passage obligé pour un jour avoir l'opportunité de danser avec eux puisqu'effectivement Robert fonctionne par étapes d'abord l'église puis les dîners et enfin les vidéos et c'est lui qui décide qui danse sur quelle musique avec quel vêtement et où et voilà que quelques semaines plus tard tôt le matin Mélanie reçoit un coup de fil d'Anna la femme de Robert Mélanie est étonnée elle ne lui avait jamais vraiment parlé avant mais après tout pourquoi pas et voilà qu'Anna lui explique qu'elle est invitée à assister à la réunion privée qui a lieu ce même jour dans une poignée d'heures elle doit donc se présenter chez Robert en fin de matinée Mélanie se demande pourquoi après tant de temps les choses se font comme ça dans la précipitation et aussi et surtout elle a l'impression qu'ils en font des caisses avec cette histoire d'invitation Mélanie lui explique qu'elle n'est pas disponible qu'elle s'est engagée à accompagner un ami à l'aéroport et cet ami qui n'est pas véhiculé il compte sur elle elle ne peut pas lui faire faux bon à la dernière minute comme ça c'est impossible ce à quoi Anna lui répond que son ami n'a qu'à prendre un taxi mais pour Mélanie ce n'est qu'une séance de lecture parmi d'autres comme ils en organisent chaque jour après tout donc elle lui dit qu'elle sera ravie d'assister à une prochaine séance mais que ce jour-là elle ira comme convenu conduire son ami à l'aéroport silence au bout du fil son interlocutrice semble étonnée c'est comme si c'était là un rendez-vous avec le président qu'elle refusait alors Anna lui dit sèchement que c'est entendu avant de raccrocher sans même que Mélanie n'ait le temps d'en placer une et vu le ton Mélanie comprend que ce n'est pas demain la veille qu'elle sera à nouveau invitée et elle a raison plus jamais on ne lui proposera de venir tant pis tant mieux pour Mélanie elle trouve que tout ça c'est aussi bizarre qu'inutile d'ailleurs elle n'ira plus non plus à l'église le dimanche ce n'est définitivement pas son truc mais le problème pour Mélanie ce n'est pas ça le problème c'est que Miranda est de moins en moins disponible elle semble complètement délaisser leurs propres réseaux sociaux or elles ont des contrats à honorer Mélanie fait son maximum pour entretenir leur réseau elle n'a pas d'autre choix que de tourner seule mais leurs abonnés commencent à se poser des questions pourquoi Miranda n'est jamais là et le temps passe et la situation ne s'améliore pas Miranda est toujours plus absente et elle ne rappelle jamais ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas donner de nouvelles qu'elle veuille se consacrer à 7M Productions c'est une chose mais ne donner aucune nouvelle c'en est une autre sans compter qu'elle n'est même plus retournée dans le Michigan depuis son séjour avec Bidash c'est plus que louche d'autant plus qu'elle sait que la santé de son grand-père est fragile qu'elle décline de jour en jour et que c'est pour ça qu'il était prévu qu'elle revienne sans trop tarder mais depuis son séjour avec Bidash début 2020 elle n'est plus retournée là-bas elle n'appelle même plus elle ne répond que très rarement au message laissé par Mélanie et sa famille avant Miranda ne pouvait pas passer un seul jour sans écrire au moins un SMS à ses proches et son pauvre grand-père souffre de ne plus avoir de nouvelles de sa petite fille adorée lui aussi essaye de l'appeler et puis un jour plus de réponse voilà que Miranda ne répond plus mais plus du tout pourtant elle reçoit bien les messages elle les lit il y a toujours la petite notification vue qui s'affiche alors ses proches se demandent à quoi elle joue Mélanie est inquiète elle ne sait pas quoi penser de tout ça elle donne le change sur les réseaux sociaux mais désormais les abonnés réclament des explications ils ont la sensation d'être pris pour des jambons ils se disent qu'il y a sûrement de l'orage dans l'air la situation dure depuis des mois et ça fait des mois que Mélanie leur dit que Miranda se montrera bientôt ça fait donc beaucoup de bientôt et la pauvre Mélanie ne sait plus quoi dire malgré le temps qui passe elle explique toujours la même chose que sa soeur va revenir et qu'elle est simplement très occupée mais qu'il se rassure tout va bien mais en réalité rien ne va puisque Miranda ne lui parle plus et d'ailleurs c'est ce que toute la famille espère encore que dans le fond tout va bien et que c'est simplement un malentendu et que Miranda est juste trop occupée mais l'inquiétude va encore monter d'un cran lorsqu'un drame va venir frapper la famille début 2021 le grand-père décède la situation est déjà déchirante en soi mais elle l'est encore plus quand on sait que le pauvre homme n'avait qu'un seul souhait avant de s'en aller voir sa petite Miranda adorée une toute dernière fois il l'a attendue chaque jour chaque jour il a demandé pourquoi elle ne venait pas chaque jour il essayait de l'appeler il en avait le coeur brisé lui qui a toujours considéré ses petites filles comme ses propres filles il était véritablement fusionnel avec ses petites filles bien plus qu'un grand-père ne l'est d'ordinaire avec ses petits-enfants donc jusqu'au bout il l'aura attendue jusqu'au bout il se sera inquiété pour elle mais jamais elle n'aura daigné lui passer ne serait-ce qu'un coup de fil mais si la famille Wilking c'est une chose c'est que pour rien au monde Miranda ne ratera son enterrement son grand-père ça a toujours été la prunelle de ses yeux elle est mise au courant ses parents lui prennent même un billet d'avion pour lui éviter des heures de route tous ont hâte de la voir même si le contexte n'est pas facile elle manque à tout le monde la nouvelle elle a le mérite de réveiller Miranda qui donne enfin de ses nouvelles oui elle viendra ses proches sont rassurés mais voilà que le jour du départ elle appelle sa mère pour lui annoncer qu'elle a attrapé le covid et que donc elle ne pourra pas venir sa mère s'en doutait au fond d'elle elle savait que sa fille n'allait pas venir elle fond en larmes elle connait sa fille et elle sait qu'elle ment elle dit à Miranda qu'elle sait que c'est faux elle la supplie de venir même si ce n'est que pour quelques heures elle ne peut pas ne pas dire au revoir à son grand-père elle lui dit qu'elle le regrettera toute sa vie et elle lui dit aussi que depuis qu'elle a rejoint cette église elle n'est plus la même elle est libre de faire ce qu'elle veut tout ce qu'elle veut mais pas ça Miranda est en pleurs elle semble particulièrement bouleversée par la situation elle lui dit juste qu'elle ne peut pas venir encore et encore sa mère la supplie puis Miranda lui dit qu'elle doit raccrocher et sa mère termine en lui disant que tous l'attendront et qu'ils ont besoin d'elle ses parents sa soeur et sa grand-mère vont effectivement l'attendre regarder leur montre à chaque heure qui passe le jour des obsèques mais voilà Miranda ne viendra jamais et là trop c'est trop pour la famille désormais ils ont la certitude que quelque chose ne va pas ils redoutent que Miranda ne soit aux prises avec ce qui semble plus ressembler à une secte qu'à une simple église ils sont convaincus qu'on lui a interdit pour une raison ou une autre de les voir à ce stade ils espèrent encore et toujours se tromper alors ils vont plus que jamais essayer de l'appeler mais les rares fois où Miranda daigne répondre c'est pour leur dire sèchement d'arrêter de la contacter avant de leur raccrocher au nez on dirait une autre une inconnue et la plus touchée c'est Mélanie autrefois inséparable désormais elle ne voit sa soeur que par écran interposé sur les vidéos produites par 7M Productions Miranda de son côté semble vivre un rêve éveillé c'est une poignée de mois plus tard en août 2021 que Bidash lui fait la surprise de la demander en mariage au détour d'une vidéo vidéo qui deviendra virale alors que les deux dansent de manière synchronisée comme à leur habitude il s'arrête il se met à genoux et sort un magnifique écrin de sa poche il l'ouvre alors sous les yeux étonnés de Miranda qui en réalisant les choses se met à pleurer et bien sûr la réponse est oui et c'est comme tout le monde sur internet que les Wilkins apprendront la nouvelle Miranda ne leur a même pas passé un coup de fil pour leur annoncer la nouvelle et là trop c'est trop pour Mélanie elle prend son courage à deux mains tant pis si tout le monde le remarque elle qui est d'ordinaire si discrète sur ses problèmes personnels elle se munit de son insta du moins de l'insta des Wilkins sisters pour laisser un message sous cette vidéo afin de dire à Miranda à quel point elle l'aime à quel point elle lui manque et à quel point elle est heureuse pour elle mais voilà qu'une poignée de minutes plus tard son commentaire est effacé et pire même la voilà bloquée et c'est pareil pour l'ensemble de ses proches Miranda bloque tout le monde dans la foulée le message est clair arrêtez de me contacter je ne veux plus rien avoir à faire avec vous réunion de crise chez les Wilkins plus aucun doute n'est possible dès lors ils n'ont plus qu'une obsession voir Miranda ils sont persuadés qu'elle est manipulée d'autant plus que la maman a accès à ses comptes bancaires et les mouvements bancaires du compte de Miranda sont plus que suspect Miranda gagne certes beaucoup d'argent rien d'étonnant elle est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux c'est même la plus populaire des danseurs de 7M et alors qu'elle n'a de cesse de travailler aussitôt que l'argent rentre il ressort c'est comme si quelqu'un gérait son argent à sa place la famille décide de mener l'enquête déjà ils se rendent compte que le nom de Robert Sheen apparaît régulièrement sur les relevés bancaires de Miranda mais pas que d'autres personnes du nom de Sheen apparaissent aussi il y a l'église également à ce stade ils sont sûrs d'une chose Robert et ses acolytes en plus de contrôler les fréquentations de Miranda contrôlent ses finances la famille décide qu'il est temps d'agir si Miranda ne vient pas à eux alors c'est eux qui iront à elle Kelly et Dean rejoignent Melanie à Los Angeles ils ont tout prévu en étudiant savamment les publications de Miranda ils découvrent qu'elle est logée dans l'une des villas de Robert qui semble déplacer ses danseurs d'une villa à l'autre mais la villa en question est protégée par un immense portail ils se présentent devant sonnent à l'interphone et dès que le papa décline son identité et le motif de sa venue c'est le silence total ça raccroche le message est clair dégagé le papa va réessayer plusieurs fois il est en pleurs il explique qu'il veut juste voir sa fille mais il n'y a rien à faire personne ne daigne lui répondre et encore moins lui ouvrir la porte alors la famille change de stratégie ils ont observé les faits et gestes de Miranda sur les réseaux sociaux et ont remarqué qu'elle avait quelques habitudes elle se rend régulièrement chez un prothésiste ongulaire un coiffeur un restaurant alors ils vont faire le pied de grue dans le quartier en espérant tomber sur elle et bingo la voici qui arrive en voiture en compagnie de Bidash le père se précipite sur elle bientôt rejoint par sa femme et sa fille il est ému aux larmes de voir enfin sa fille qu'il n'a pas vue depuis des mois mais Miranda en plus d'être surprise est froide comme un glaçon elle lui demande ce qu'ils font là il lui dit de venir avec eux il veut juste discuter mais Miranda refuse alors il lui agrippe la main lui dit qu'il l'aime il est bouleversé mais Miranda le supplie de la lâcher il dira que ce jour là il a vu dans ses yeux le désespoir un désespoir immense c'est comme si elle le suppliait du plus profond de son âme de la laisser partir alors il n'a d'autre choix que de la lâcher et alors qu'elle démarre en trombe il lui crie son amour et à quel point elle manque à tous la famille est inconsolable mais c'est mal connaître les Wilking ils n'ont désormais plus qu'une seule obsession sauver Miranda ils sont plus déterminés que jamais comme ils le diront plus tard Robert Sheen s'en est pris à la mauvaise famille et ils vont se remettre au travail ils vont identifier un à un les danseurs du groupe et essayer de contacter leurs proches et voilà qu'ils se rendent compte que d'autres familles sont dans la même situation notamment la famille de Nicolas Rayano eux aussi n'ont plus de nouvelles de leur fils après six mois sans aucune nouvelle de lui ils étaient même allés à Los Angeles comme les Wilking l'avaient fait avant eux ils s'étaient rendus aux portes de son domicile l'une des villas à Robert bien sûr et ils avaient beau pleurer supplier jamais personne ne leur a ouvert la porte ils recevront juste un ultime sms de la part de leur fils leur disant d'arrêter d'essayer de les contacter alors faute de mieux sa maman va lui envoyer de temps en temps des photos d'enfance pour qu'ils se souviennent dans l'espoir qu'un jour ça déclenche quelque chose en lui et en réalité c'est presque tous les danseurs formant le noyau dur de 7M Productions qui ont adopté la même attitude que Miranda est à peu près en même temps au pire ils refusent tout contact et au mieux ils se sont considérablement éloignés les familles décident alors de s'entraider et de former une sorte de groupe d'entraide et alors qu'ils se demandent comment faire pour les sortir de là les Wilking vont recevoir un véritable coup de massue c'est au travers des réseaux sociaux qu'ils apprennent que Miranda s'est mariée à Bidash et encore une fois elle ne leur a rien dit et Mélanie fond en larmes les deux s'étaient jurés d'être les demoiselles d'honneur l'une de l'autre c'était un pacte qu'elles avaient fait alors qu'elles étaient encore toutes petites et elles n'avaient de cesse d'en parler avec les années Mélanie comprend qu'elle ne reverra peut-être plus jamais sa soeur et elle est bouleversée alors décision est prise pour les Wilking de passer au plan B et le plan B consiste à alerter le monde entier ils vont tous les trois se réunir allumer leur caméra et lancer un live à partir du compte Instagram des Wilking Sisters nous sommes alors le 28 février 2022 et cela fait presque un an qu'on a interdit à Miranda de leur parler et ils vont tout balancer expliquer en long en large et en travers en quoi ils suspectent le dirigeant de 7M Productions d'être à la tête d'une secte que ce dernier empêche les danseurs de parler à leurs proches ils le suspectent de volontairement les isoler ils expliquent ne pas être les seuls dans ce cas ils disent qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils refusent de rester les bras croisés Miranda et ses amis sont sans doute sous emprise et peut-être même en grand danger et ce live improbable devient viral il est même relayé aux quatre coins du monde et même les presses spécialisées en parlent les articles se multiplient les Wilking ne sont pas chers étalés comme ça leur vie privée à la face du monde c'est loin de leur faire plaisir mais c'était là leur dernier recours et ça marche puisqu'on ne parle plus que de ça sur la toile au début Miranda et ses acolytes restent silencieux mais face à l'ampleur que prend jour après jour l'affaire Miranda est obligée de sortir du silence et ce qu'elle va déclarer publiquement va pétrifier ses proches elle va à son tour prendre son téléphone et expliquer que si elle s'est éloignée de ses parents c'est parce qu'ils n'ont pas accepté sa relation avec Bidash en raison de sa couleur de peau elle explique que personne la force à quoi que ce soit qu'elle est plus épanouie que jamais et en apprenant ça les parents sont sous choc et voilà que désormais ils sont montrés du doigt ils ne comprennent pas pourquoi Miranda dit ça ils vont tenter d'expliquer qu'au contraire ils étaient tous heureux de savoir Miranda avec Bidash qu'ils l'ont accueilli à bras ouverts et qu'on a sans doute dicté à Miranda de dire ça mais le mal est fait désormais l'opinion publique est partagée et je dois dire qu'avec ma soeur quand on avait appris à l'époque ce retournement de situation on s'était rangé du côté de Miranda on l'avait tout simplement cru je pense comme une majorité d'américains Shimon Huss vu la suite l'affaire et ses incroyables rebondissements sont toujours plus relayés Robert Sheen est assailli par les journalistes au point où il sera lui aussi forcé à sortir du silence et il va déclarer par le biais d'un représentant au Daily East qu'il s'agit ni plus ni moins d'un conflit familial que sa société et son église n'ont rien à voir dans tout ça il dira je cite Miranda est une femme d'affaires prospère et une fille aimante qui se soucie de sa famille et même si ses proches ont été offensants vis-à-vis de 7M Productions la société ne cessera jamais de soutenir Miranda mais manque de chance pour Miranda et Robert les familles et proches de certains danseurs vont à leur tour sortir du silence et accréditer la version de la famille ils vont affirmer qu'ils n'avaient pas osé prendre publiquement la parole de peur de perdre leur dernière chance d'un jour revoir leurs proches la famille de Rayano va même diffuser les images qu'ils avaient prises lorsqu'ils avaient tenté de revoir leur fils et voir ces familles désespérées voir les larmes de ce père crier sa détresse et tout son amour devant une porte close et bien ça va émouvoir les américains et des internautes aux quatre coins du monde réclament désormais des comptes sous chacune des nouvelles vidéos de 7M Productions le scandale est à la hauteur de leur popularité et si Miranda avait réussi au début à insuffler le doute dans l'esprit des américains ils vont finalement se ranger du côté des familles pour calmer la tempête elle sera obligée de mettre de l'eau dans son vin elle va déclarer au magazine Cut en mai 2022 je cite je ne suis pas détenue contre ma volonté je vais à l'église et j'ai foi en Dieu cette année passée chez 7M a été l'une des années les plus exaltantes de ma vie si un jour je veux changer de lieu de culte je le ferai et si un jour je veux changer de société ou créer ma propre société je le ferai personne ne me force à quoi que ce soit je me suis rapproché de Dieu il m'accompagne dans cette incroyable aventure qui est tout aussi incroyable que mon mariage sans compter que j'ai la chance d'avoir une carrière passionnante et j'ai hâte de dépasser tout ça et de réparer ma relation avec ma famille en privé et c'est effectivement ce qu'elle va faire mais pas en privé d'ailleurs elle n'a pas le choix il faut absolument rassurer l'opinion publique les annonceurs commencent un à un à se retirer et les abonnés réclament qu'on laisse les danseurs revoir leurs proches et donc pour prouver au monde entier que non elle n'est pas dans une secte et que personne ne l'a obligé à couper les ponts avec ses parents Miranda organise une rencontre avec eux dans un hôtel en compagnie de Bidash et la première chose qu'elle fait en les apercevant au loin dans le hall c'est de lancer un live et ce avant même de leur dire bonjour elle est visiblement contrariée demande à ses parents s'ils acceptent d'être filmés comme de toute évidence ils aiment je cite régler les problèmes de famille en public la scène est vraiment triste ils acceptent d'être filmés d'ailleurs ça se voit qu'ils se moquent complètement de cette caméra ils n'ont dieu que pour leur fille quant à Miranda elle reste de marbre c'est visiblement énervée qu'elle s'adresse à ses parents et à ses abonnés leur disant en quelque sorte voilà vous êtes content je suis en train de vous prouver que personne ne me force à ne plus voir ma famille vous allez enfin me lâcher la grappe quant à Bidash il est là sans être là visiblement tout aussi contraint et ô combien gêné par la situation Dean et Kelly témoigneront plus tard dans le reportage Netflix qu'ils étaient heureux ce jour là mais qu'ils ont tout de suite remarqué que c'était comme si Miranda était là malgré elle c'était une sorte de mascarade elle était froide elle n'a parlé que de choses superficielles ce jour là de la pluie du beau temps comment va un tel elle affirmait que tout allait bien et puis lorsqu'ils ont essayé de lui parler de Robert de tout ce qu'ils avaient appris sur lui elle avait été catégorique si à l'avenir il leur parlait encore une fois de lui elle s'en irait et pour de bon cette fois et sachez d'ailleurs que les rares fois où elle daignera les voir les mois suivants ce sera caméra à la main c'est mieux que rien pour la famille on peut parfois les voir danser rire mais une fois la caméra éteinte Miranda Ebidash plie bagage et dans le fond personne n'est dupe ni sa famille ni les internautes ça sonne terriblement faux ça commence fort à sentir le roussi pour Robert et ce n'est que le début puisque bientôt d'anciens membres de son église c'est qu'il a church vont se manifester via les réseaux sociaux et ce qu'ils disent est pour le moins perturbant et on va y venir tout de suite je vous réserve ça pour un peu plus tard mais aussi et surtout le coup de grâce viendra dans la foulée voilà que deux de ses adeptes quittent avec perte et fracas taking a church et pas n'importe lesquels il s'agit de Daniel et Chloé Joseph Daniel n'est autre que le bras droit de Robert mais pas que c'est aussi son beau-fils puisqu'il est marié depuis sept ans à la propre fille de Robert Chloé et si les deux n'indiquent pas pourquoi ils quittent l'église tout le monde est persuadé que c'est pour sauver leur peau Chloé est dans l'industrie de la musique et de toute évidence elle ne veut pas être associée à son père et le couple explique qu'ils ont entendu parler d'un documentaire en l'occurrence le documentaire Netflix en cours de préparation et qu'ils ne souhaitaient en aucun cas être associés à l'église ils indiquent qu'ils n'ont plus rien à voir avec 7M Productions ainsi qu'à Sakina Church et là autre cataclysme voilà que dans la foulée plusieurs danseurs quittent à leur tour 7M Productions et Sakina Church de un ils n'avaient pas idée que l'église de Robert avait de sacrées casseroles derrière elle vous pensez bien que les adeptes se sont bien gardés de leur parler du passé trouble de Robert et certains avaient déjà des doutes alors ils ont dû se rendre à l'évidence ils étaient bel et bien dans une secte et c'est la moitié du groupe de danseurs qui va quitter avec Perté Fracas 7M Productions et pour certains d'entre eux répondre aux questions des journalistes à commencer par la jeune Kylie Douglas elle va elle aussi expliquer que ce que redoute la famille de Miranda est vrai et elle explique que tout comme Miranda elle a rejoint l'église pour suivre son petit ami Aubry elle est elle aussi danseuse elle danse depuis l'âge de 2 ans c'est une habituée des compétitions depuis l'âge de 7 ans elle est devenue chorégraphe à l'âge de 13 ans et aussitôt qu'elle a eu 18 ans elle aussi s'est installée à Los Angeles pour tenter sa chance elle y avait rencontré Aubry et tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes elle enchaînait les contrats elle donnait des cours bref elle ne manquait de rien sauf que quand Aubry a signé avec 7M production il était de plus en plus absent au point où elle a décidé pour pouvoir passer un peu plus de temps avec lui de rejoindre la bande mais elle a vite compris qu'on ne rentrait pas aussi facilement à 7M production en temps normal elle n'aurait pas insisté ce n'était pas les opportunités de travail qui manquaient mais elle a tenu bon comprenant que c'était là la seule manière pour elle de voir plus souvent son petit ami avec qui elle sortait depuis 2 ans et elle va parler de ses dîners ultra sélect où les nouveaux avaient rarement le privilège d'être invités et c'était selon elle une astuce pour que les nouveaux arrivants fassent toujours plus d'efforts pour qu'on les y invite et elle avait vite compris que pour pouvoir participer à ses dîners il fallait gagner la confiance de Robert et de sa femme ainsi que de son entourage proche alors Kylie a dû aller tous les dimanches à l'église et ce toute une année avant qu'on ne l'invite enfin à quelques de ses dîners ultra sélect mais elle n'aura jamais le privilège d'être une véritable habituée et rétrospectivement elle pense qu'elle n'a pas pu faire partie de ce noyau dur car elle n'a jamais cessé ses activités annexes à l'inverse des autres danseurs elle elle n'a jamais voulu consacrer tout son temps à 7M Productions elle était si brillante qu'elle avait de multiples opportunités alors elle ne voulait pas se priver de toutes ces expériences qui s'offraient à elle mais elle a tout de même pu tourner dans certaines vidéos et aussi et surtout elle était heureuse de pouvoir emménager avec son chéri dans l'une des villas de Robert néanmoins elle avait gardé son logement et elle faisait la navette entre les deux et il y a une autre raison quant à sa mise à l'écart c'était l'argent elle a expliqué que les danseurs gagnaient en moyenne 5000 dollars par poste sponsorisé comme je vous le disais donc dans les faits ils étaient bien payés mais étaient déduits mensuellement de leur salaire environ 2000 dollars de loyer ce à quoi il faut ajouter 20% de leur revenu mensuel qui revenait à 7M Productions jusqu'ici tout est normal c'est Robert qui trouve les contrats Robert est leur agent c'est lui qui paye les frais de tournage donc pas de problème plus 10% de dons à l'église de Robert plus 10 autres pour cent de dons pour je cite l'homme de Dieu à savoir Robert lui-même plus 10% de dons comme offrandes c'est-à-dire versés à l'église certes mais censés être ensuite reversés aux nécessiteux et à la communauté et Robert n'avait de cesse de leur dire qu'un bon chrétien se devait de reverser une partie de ses revenus pour aider son prochain mais ces 20% de dons à l'église et d'offrandes c'était le minimum du minimum en réalité plus vous donniez et plus vous étiez bien vu par Robert elle s'était vite rendu compte que ne donner que 20% était très mal vu au point où la plupart des danseurs donnaient bien plus que ça certains vidaient même littéralement leur compte pour faire plaisir à Robert et comme elle ne vidait pas son compte pour Robert on lui avait fait comprendre qu'elle était égoïste alors même si les uns et les autres gagnaient beaucoup d'argent en réalité il ne leur restait pas grand chose dans la poche Robert et sa bande raflant la quasi-totalité de leur revenu imaginez il est richissime mais il n'a de cesse d'en vouloir toujours plus égare à ceux qui ne ramenaient pas assez d'argent ils étaient pointés du doigt et humiliés lors des serments du dimanche les uns étaient félicités lorsqu'ils décrochaient de gros contrats ou qu'ils faisaient beaucoup de dons et les autres étaient conspués et même isolés il leur fallait alors redoubler d'efforts pour revenir dans les bonnes grâces de Robert et des autres puisque quand Robert tournait le doigt à quelqu'un tout le monde faisait la même et regagner l'estime de Robert se faisait soit par le biais de donations toujours plus folles soit grâce à des contrats toujours plus juteux et au début Kylie était heureuse c'était l'occasion pour elle de se rapprocher de sa foi elle qui l'avait laissé de côté depuis tant d'années et de deux donner une partie de son argent pour aider les autres dans le fond c'est une bonne chose mais ce qu'elle a vite trouvé étouffant c'est l'ambiance qui régnait au sein de l'église les sermons de Robert étaient assez spéciaux il semblait littéralement mégalo il se présentait comme un demi-dieu et il aimait entretenir le culte de sa personne et tout le monde semblait boire ses paroles elle déclarera même plus tard s'il s'était mis à dire que la terre était plate nul doute que ses adeptes l'auraient cru et le fonctionnement de l'église aussi était bizarre chaque membre avait un référent qui lui était désigné appelé mentor ça pouvait être la femme de Robert son fils ou quelques adeptes de longue date en qui Robert avait toute confiance comme c'était le cas de son ex-bras droit par exemple et avant d'aller quelque part ou d'acheter quoi que ce soit ils devaient demander la permission à leur mentor et c'était même pour des choses aussi banales que d'aller s'acheter une paire de baskets ils devaient avoir l'autorisation du noyau dur alors Kylie est loin d'être stupide elle a voulu en parler aux autres mais elle a vite compris que la méfiance et la délation étaient au coeur de tout et les uns et les autres étaient même encouragés à dénoncer auprès de leur mentor la moindre action douteuse dont ils étaient témoins et en particulier s'ils entendaient l'un d'eux remettre en question le fonctionnement de l'église ou les saintes paroles de Robert c'est donc comme s'ils se surveillaient mutuellement il régnait au sein de l'organisation une atmosphère permanente de suspicion au point où Kylie n'osait même pas confier ses doutes à son propre petit-anou Aubry qui sachez-le a quitté en même temps que Kylie 7M Productions et l'église de Robert mais ce qui a le plus perturbé Kylie c'est lorsque Robert leur a expliqué qu'ils devaient se fréquenter entre eux ils n'avaient l'autorisation de sortir ou de se marier qu'avec d'autres membres de l'église et le moindre étranger devait être validé par Robert et il ne l'était que s'ils rejoignaient la communauté et Robert semblait littéralement grisé par le succès de sa troupe de danseurs et selon Kylie il semblait aussi particulièrement intéressé par l'industrie du showbiz voir ses portes s'ouvrir à lui grâce à ses danseurs flattait considérablement son égo il devenait toujours plus contrôlant jusqu'à décider qui vivait où et avec qui et ils étaient régulièrement et sans raison déplacés d'une villa à l'autre mais tout a basculé le jour où il a décidé que les danseurs devaient stopper tout contact avec leur famille et amis et pour justifier ça il a expliqué que c'était pour le bien de leurs proches puisque c'était là la seule solution pour qu'ils puissent être expiés de leurs péchés et avoir la garantie d'aller au paradis il appelait ça mourir à votre famille ce qui signifiait en sorte leur couper la parole Robert a expliqué aux danseurs que leurs proches ne pouvaient pas les aider dans leur voyage seul Dieu pouvait le faire et ils devaient impérativement se concentrer sur leur voyage et les gens qui ne faisaient pas partie de l'église ne pouvaient en aucun cas les aider dans ce chemin ils ne pouvaient que l'obstruer mais chacun avait des instructions différentes en fonction de son degré de croyance en Robert certains devaient couper net leurs relations et d'autres simplement s'éloigner mais pour monter les échelons et tourner toujours plus de vidéos valait mieux tirer un trait définitif sur son entourage les mentors avaient pour rôle de se substituer aux parents et au début Robert a tenté de convaincre tout le monde certains à l'image de Miranda Bidash Vic White ou encore Ahayano avaient accepté sans broncher mais d'autres avaient refusé voire moins leurs proches ok mais ne plus leur parler non comme ce fut le cas pour Kylie elle a même expliqué que sa mère inquiète s'arrangeait pour lui rendre visite le plus régulièrement possible à LA à lui passer des vidéos d'elle enfant pour qu'elle n'oublie pas sa vie d'avant elle avait même plusieurs fois invité ses amis et même ses amis danseuses et leur mère en souvenir du bon vieux temps et sa mère n'a jamais cessé de veiller au grain quand elle a entendu toutes les rumeurs sur 7M et concrète aussi à refuser Robert avait eu l'audace de lui dire de couper les ponts avec son enfant de 3 ans ce à quoi il avait répondu que non que jamais il n'abandonnera son fils il lui a dit qu'il pouvait tout exiger de lui mais que c'était là sa limite Robert n'avait eu d'autre choix que d'accepter il a quand même eu la décence de ne pas réclamer ça à la petite amie de Robert et donc maman du bambin et c'est d'ailleurs ce qui va mener Robert à sa perte il est allé trop loin puisque ce qui a provoqué une autre déflagration au sein du mouvement c'est le live de la famille de Miranda il a eu un tel impact que nombre de journalistes se sont intéressés à Robert et ont commencé à fouiller son passé et la publicité était si mauvaise que 7M Productions avait perdu nombre d'annonceurs sans compter que les internautes devenaient suspicieux Robert n'a eu donc d'autre choix que de rétro pédalier sachez d'ailleurs pour information que certains de ses sermons ont été enregistrés en cachette donc dans le documentaire Netflix et c'est très très intéressant vous pouvez l'entendre parler de ça on ne connait pas l'identité de la personne qui a enregistré en cachette Robert et sur une certaine durée plusieurs mois on sait juste que c'était un adepte et que cet adepte a ensuite remis les enregistrements au producteur du documentaire Robert avait alors intimé l'ordre à ses danseurs stars de reprendre contact avec leurs familles respectives au motif que ça avait jeté l'opprobre sur leurs activités et leurs images il était donc urgent de redresser la barre afin de regagner la confiance du public ainsi que des annonceurs il leur avait même dit de se filmer au maximum avec leurs proches afin de diffuser les images sur leurs réseaux sociaux mais il les avait prévenus le but c'est de faire semblant et s'ils aiment leurs proches et s'ils veulent leur garantir une place au paradis ils ne doivent faire que le strict minimum alors Miranda la première s'y était pliée ainsi que Nick à Rayano c'est leur famille qui avait fait le plus de bruit Rayano qui refusait de voir ses parents avait finalement accepté de les voir et il s'était empressé de prendre une photo de lui embrassant sa mère en pleurs de la poster sur les réseaux sociaux avant de prendre la poudre d'escampette sa mère dira que c'était mieux que rien mais qu'effectivement ce n'était là qu'une mascarade ce qui va finir de convaincre certains danseurs à quitter l'église c'est lorsque le fameux bras droit de Robert s'est enfui il avait rejoint l'église alors qu'il n'était qu'un enfant un tout jeune adolescent du moins il était délaissé par ses parents voilà c'était une sorte d'enfant des rues Robert l'avait pris sous son aile et lui il considérait Robert comme son propre père et Robert avait tellement confiance en lui qu'il était tout en haut de la pyramide voilà il avait un statut particulier et c'est en toute discrétion qu'il avait donc préparé son départ et le fait qu'il ait fui et renié ouvertement celui qui était son père spirituel avait délié les langues au sein du groupe enfin les danseurs avaient trouvé le courage de parler entre eux au début timidement chacun prenait la température les uns avec les autres et puis ils se sont parlé franchement dès lors il n'y a plus de place au doute dans l'esprit de certains et Kylie Concrète Kailéa Aubry Alexandra et Gordon Watkins entre autres s'étaient rendu compte qu'ils avaient tous et depuis longtemps des doutes sur Robert mais qu'ils n'osaient pas en parler et ils étaient tous d'accord sur le fait que tout ça avait plus l'air d'une secte qu'autre chose alors c'est tous ensemble qu'ils sont partis Kylie a déclaré que ce sont la moitié des danseurs qui ont claqué la porte en même temps ils étaient alors sûrs que c'en était fini de Robert mais ils ont été surpris de constater que 6 d'entre eux étaient restés Bidash Vic Rayano Tayex sa femme K.O. et Miranda on demandera à Kylie comment vivait Miranda au sein du mouvement elle qui était des amis très proches elle se connaissait même avant d'intégrer 7M Productions elle dira l'avoir surpris plusieurs fois en train de pleurer à chaudes larmes elle avait essayé de lui parler elle lui avait demandé ce qui la rendait si triste mais Miranda ne lui avait jamais répondu elle se contentait de sécher ses larmes et de faire comme si de rien n'était selon Kylie Miranda n'est pas heureuse là-bas mais l'emprise de Robert sur elle est telle qu'elle doute qu'elle s'en sorte d'elle-même si Robert n'est pas mis hors d'état de nuire le départ des danseurs a été une formidable nouvelle pour les familles ça n'a fait que renforcer l'espoir de celle des danseurs restés au sein de l'église et n'allez pas croire que tout ce temps ces familles étaient restées sans rien faire bien au contraire ils ont continué devraient en silence bien décider à envoyer Robert derrière les barreaux le groupe de soutien s'est transformé en groupe d'investigation et ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'à la suite de leur live les parents de Miranda n'ont pas été contactés que par les parents inquiets d'autres danseurs ils ont aussi été contactés par d'anciens fidèles de l'église de Robert des fidèles qui avaient eux aussi cru à son charabia des décennies plus tôt ils ont découvert que l'église adventiste Shekina regorge de secrets des secrets infiniment plus graves que ce qu'avaient imaginé les Wilking ils savent leur vie plus que jamais en danger ce n'est ni une question d'argent ni une question de contact ou pas avec eux c'est bien plus grave que ça et pour mieux comprendre il faut remonter des décennies en arrière dans les années 90 je vous donne donc rendez-vous dans une seconde partie les amis et oui cette vidéo est bien trop longue je ne peux pas la faire en une seule vidéo vous pouvez dès à présent retrouver le lien de la deuxième partie en barre d'infos et en barre de commentaires je vous dis donc à tout de suite et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à tout de suite à tout de suite à tout de suite